Let's start the session. So welcome to this edition of the Microfinance Online. Je m'appelle Matthew Gianazzini et je serai votre modérateur aujourd'hui. Je travaille pour ADA. L'objectif de la session d'aujourd'hui sera de discuter de l'importance de la cybersécurité sur le continent africain à une époque où la numérisation ou digitalisation du secteur financier prend chaque jour de l'ampleur. Avant de présenter mes panélistes, j'aimerais mentionner quelques règles de base pour le fonctionnement de la réunion. Cette session sera enregistrée et elle sera disponible aussi par la suite sur le site web dada. Si vous avez des questions, après avoir trouvé la traduction française, veuillez les écrire dans le chat, dans la messagerie et nous essaierons d'y répondre lors de la séance de questions réponses à la fin. Et si vous avez un problème technique, vous pouvez également écrire dans le chat la messagerie et l'équipe vous répondra. Voilà. Maintenant, revenons au sujet. Je suis heureux d'avoir avec nous trois invités de haut rang. Il y a Sheila Okiro, coordinatrice de l'inclusion financière en numérique en Afrique à la Banque africaine de développement. Nous avons Jean-Louis Perrier, directeur du programme de l'Africa Cyber Security Resource Center, ACRC et cofondateur également de Suricat Solutions. Ce sont mes deux panélistes que je viens de vous présenter, mais nous avons également Ivo Yenik, spécialiste senior du secteur financier au CIGAP, qui présentera les conclusions de notre débat. Soyez les bienvenus tous et toutes à cette session. Puis, je demandais à mes deux membres du panel de se présenter brièvement. Sheila, je vous en prie. Merci, Mathieu. Bonjour à tous. Je m'appelle Sheila Okiro de la Banque de développement africaine. Je travaille dans l'intermédiaire et l'inclusion financière comme département et aussi dans ATV. Il s'agit là d'une initiative qui tente d'avoir des technologies de leverage pour améliorer les possibilités d'inclusion financière. Je suis basé à Abidjan. Merci de votre invitation et je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui. Passons la parole à Jean-Louis. Bonjour à tous et à toutes. Merci, Mathieu. Merci, Sheila. Je m'appelle Jean-Louis Perrier. Je suis directeur du programme de l'Africa Cyber Security Resource Center, une nouvelle initiative lancée avec le soutien de la Banque africaine de développement pour gérer la cybersécurité en vue de l'inclusion financière pour le secteur financier en Afrique. Je suis cofondateur de Suricate Solutions. Nous avons cinq ou six ans d'expérience dans le secteur financier et dans le sujet de l'inclusion financière à partir de notre base à Dakar au Sénégal. Merci Sheila et Jean-Louis. Je voudrais lancer un sondage en guise d'introduction en la matière, une question très simple à notre public. Est-ce que la cybersécurité est un sujet sérieux pour votre institution? Un, très peu, cinq, très élevé. Je vais donner 15 secondes pour répondre à cette première question de notre sondage pour avoir un petit peu une idée du sérieux de la cybersécurité pour les institutions présentes aujourd'hui dans notre seconde pour répondre à quelques instants. Je crois que nous pourrons clôturer déjà et voir le résultat si je ne m'abuse. Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc, 40 %, près de la moitié de notre public aujourd'hui, ont une importance très élevée pour le sérieux de la question de la cybersécurité dans leur institution. Donc, la majorité, en tout cas, ont une évaluation très élevée. Donc, on peut dire dès le départ qu'il y a certainement une conscience parmi notre public aujourd'hui de la menace que l'on peut voir s'adresser à la cybersécurité. Merci pour cela. Alors, je vais lancer le débat en tant que tel, me tourner tout d'abord vers Jean-Louis. Est-ce que je pourrais vous demander d'écrire ce que c'est la cybersécurité et pourquoi devons-nous en parler dans le secteur financier inclusif en Afrique ? Oui, juste, un moment concernant la conscience déjà constatée lors du sondage. Cela a changé de manière très importante depuis deux ou trois ans, grâce aux efforts d'une série d'institutions. Par exemple, le CIGAP. Nous avons travaillé avec CIGAP pour définir un centre régional comme concept de départ. Le projet ACRRC que je gère en est un premier exemple concret. Voyons à présent quelques faits et quelques chiffres concrets pour le secteur financier de la région. Tout d'abord, je vais regarder les menaces globales. 86 % des actes sont communes avec une motivation financière et 95 % même dans le cas des institutions financières. Dans plus de 55 % des cas, la raison à la base, c'est une initiative du crime organisé. Nous avons dans 70 % des cas une menace d'origine externe. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même encore 30 % de menaces internes, ce qui est quand même considérable. Et la moyenne du nombre de jours de la détection jusqu'au contrôle le problème, c'est 280 jours. C'est une longue période. Les hackers ont tout le temps, tout le loisir de s'approprier toutes vos données, de procéder à des transactions frauduleuses. Et comme ils sont très polis, ils vont aussi effacer toutes les traces qu'ils auraient éventuellement laissées dans votre système avant de les quitter pour rendre d'autant plus difficile les recherches par la suite des équipes d'investigation. Nous avons, au niveau du secteur financier, 3 000 institutions et fintech de toutes les tailles, institutions de cinq personnes allant jusqu'à 1 000 personnes ou plus. Il s'agit de 250 millions de clients, fragiles pour la plupart en Afrique, évidemment. Et si nous regardons ce que les décideurs politiques et les directeurs en matière de risque pensent de cela, et bien dans 78 et 71 % des cas, ils considèrent la cybersécurité comme faisant partie des top 3, voire des top 2, des menaces pour leur organisation. Malheureusement, nous avons des ressources extrêmement limitées, uniquement 10 000 experts en matière de cybersécurité, alors qu'aux États-Unis, par exemple, il y en a 700 000 plus 300 000 positions ouvertes encore, nous dépensons environ 1,5 milliard sur le continent en matière de cybersécurité pour tous les secteurs. C'est les dépenses annuelles des quatre premières banques américaines dans le domaine. Nous avons un soutien limité de la part des États avec seulement 14 pays qui ont introduit une agence nationale de cybersécurité et nous avons aussi des données embryonnaires seulement, donc très, très limitées et aussi très, très peu d'activités de coordination au niveau du continent, alors que certaines initiatives ont été lancées récemment. Par exemple, il y a une agence africaine d'Interpol qui a été ouverte sur le continent pour ce domaine. Au vu de l'urgence de développer des éléments d'inclusion financière et des services aussi dans le domaine, 3,5 milliards de coûts pour la cybercriminalité sur le continent et un nombre croissant d'incidents graves de plus d'un million de dollars, ce qui est vraiment énorme pour un grand nombre d'institutions et ce n'est pas gérable pour la plupart d'entre elles et des réglementations qui voient le jour. Le secteur doit quand même améliorer la cyberrésolence de manière intelligente, smart, c'est-à-dire en tenant compte des ressources limitées à la disposition des acteurs. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour cet aperçu global, la situation de 180 jours avant la détection et la gestion du problème, c'est vraiment énorme. Voilà. Mais parlons aussi de l'écosystème. Je vais me tourner vers Sheila. Vous travaillez pour la Banque de développement sur le continent et l'institution qui veut justement gérer cet aspect dans le système. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cela est important pour le continent africain? Merci beaucoup, Mathieu. Puis-je partager quelques slides pour dresser un contexte? Indiquez-moi si vous voyez l'écran. Est-ce que vous pourriez mettre les slides en mode d'affichage complet, s'il vous plaît, full screen? C'est mieux comme ça? Parfait, oui. OK, great. So, you know, maybe just to put something... Juste pour vous donner un contexte... Il y a eu des chiffres vraiment très excitants quand on voit l'évolution du domaine en Afrique. Le FINDEX 2017, ce rapport, oui, qu'il y a un tour d'adoption de 20 % par rapport à 4,4 % au niveau global et plus d'un demi-billard de comptes mobiles en Afrique seront aussi dans les 46 % des ajoutes au niveau de l'anade de comptes en 2020 ont été en Afrique. Donc, c'est vraiment une très, très bonne chose pour l'Afrique pour ce qui est de l'application des technologies. Malgré cela, le continent a quand même encore le plus grand nombre d'excusions, 57 %, et plus... Ceci encore aussi, il y a un gender gap de 17 %. Donc, pour la Banque de développement africain et nos partenaires, il est important de vous les présenter aussi. Nous travaillons avec la Banque de développement, avec Bill & Melinda Gates Foundation, le ministère de Fondance de Luxembourg et le ministère de l'Économie et des Finances de France, et tous les représentants parmi nos partenaires se sont réunis pour créer ATFI pour avoir une mise à jour de toutes les technologies et réduire les barrières principales à l'inclusion financière. Et quand on voit les chiffres très proclamateurs, nous nous rendons compte que grâce à un effort concerté il pourrait y avoir aussi une possibilité d'accélérer l'évolution. Mais quand on regarde ceux qui créent des barrières, comme Jean-Louis l'a déjà très bien indiqué dans sa présentation, eh bien la cybersécurité est un domaine où il faut soutenir tous les pays. En plus des statistiques qu'il a données, nous voyons que 100 et 6 personnes ont eu accès à l'Internet en Afrique subsaharienne par seconde. Mais évidemment, les hackers ont également plus d'accès et toutes les menaces pour la sécurité de ce qu'ils font sur Internet vont également connaître une croissance énorme. Toutes les 39 secondes, un hacker tente, dans les informations de quelqu'un, d'avoir accès pour voler des données. L'Afrique est le continent le plus vulnérable quand il s'agit de cybercriminalité et le coût est énorme. 3,5 milliards de dollars, c'est quelque chose que l'Afrique ne peut pas se permettre comme perte dans le contexte. Quand on parle de l'écosystème, FTP, avec nos partenaires, tente de développer, de soutenir pour assurer que la résilience soit atteinte et devienne vraiment une réalité. La cybersécurité a été fait comme un élément critique qu'il faut adresser pour être sûr que notre population qui est la plus vulnérable puisse utiliser en toute sécurité les services financiers digitaux ou numériques et avoir non seulement accès, mais avoir aussi une extension sociale et économique. Donc la cybersécurité est un élément central. Si nous ne tentons pas de résoudre ce problème, il y a parfois la tentation de prendre ces problèmes un peu à la légère et de dire qu'il y a d'autres priorités pour ce qui est des objectifs. Nous ne pourrons pas atteindre cet objectif global pour le continent africain. La cybersécurité, la consommation et la protection des consommateurs sont des éléments très importants et c'est la raison pour que cette initiative a été essentielle pour nous pour trouver notre soutien. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Sheila. C'est très intéressant de voir comment l'utilisation croissante des services financiers numériques constitue quelque chose de si positif pour l'intégralité du continent africain. Mais cela va de pair avec des risques, des risques très réels liés à la cybersécurité, justement. Et une autre possibilité de réduire ces risques, c'est d'avoir plus de conscience pour ce genre de phénomène et de problème. Alors, Jean-Louis, puis-je vous demander quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés pour avoir une plus grande conscientisation du public dans le domaine. Eh bien, un des éléments principaux dans ce contexte est évidemment d'avoir plus de conscience pour ce phénomène et d'avoir une sensibilisation avant qu'une institution ne soit frappée par une telle attaque et ne perde de l'argent. La plupart sont devenus clients chez nous après avoir perdu 0,5 ou 1 million de dollars américains, ce qui est toujours regrettable quand même. Regardons ici les candidats pour les cyberincidents pour les institutions financières en Afrique. Nous voyons que depuis trois ou quatre ans, il y a eu des tentatives majeures. Certaines ont pu être bloquées ou ont échoué, comme pour la Nigerian Bank Swift-Heist. Il s'agissait de 100 millions de dollars énormes. On a pu les récupérer au Nigeria, au Libéria, en Afrique du Sud, Maurice, Nigeria, Gambie. Et ça, c'est juste un tout petit nombre de tentatives qui ont seulement réussi en partie 250 millions. C'est quand même énorme pour la plupart de ces institutions. Jean-Louis, quand on vous dit, donc, il est mis couronné de succès ou raté ou c'est, vous avez pu récupérer cet argent ? Non, ça, du point de vue des hackers, non, 19 millions. Donc, successeux, donc couronné de succès pour les hackers, malheureusement. C'est majeur. Ce ne sont pas des locaux pour la plupart, c'est plutôt le crime organisé au niveau international. Un point très important, c'est qu'en Afrique, il y a très peu de données disponibles sur ces hacks ou ces tentatives, aussi les échecs d'ailleurs, et cela rend la prise de décision plus difficile pour les investisseurs, pour les conseils d'administration, pour les investisseurs dans le cas des efforts entrepris en matière d'inclusion financière. Je ne sais pas ce qui se passe dans les différents pays, il n'y a pas nécessairement l'incitation à investir dans la sécurité alors que c'est nécessaire. Il faut convaincre les conseils, mais aussi les effectifs qui sont souvent le maillon faible et qui permettent plus aisément un accès dans les fonctionnements internes de l'entreprise. Et il faut augmenter aussi la connaissance, le savoir-faire en matière de cybersécurité pour tous ceux qui prennent part aux services financiers. Merci, Jean-Louis, pour cette présentation. Si il appuie, je vais revenir vers vous pour parler un petit peu des différentes parties prenantes, les stakeholders dans cette chaîne de valeur. Et quelles sont les difficultés ou qu'entreprend-on pour avoir une plus grande conscience parmi les différentes parties prenantes pour ce qui est d'importance de la cybersécurité ? Merci, Mathieu. Je crois qu'un des éléments que la banque, le développement africain, en travaillant avec la fille et d'autres parties prenantes, nous essayons d'ouvrir déjà le débat, d'avoir une discussion plus ouverte en matière de cybersécurité. Je crois que de par le passé, cela a constitué une responsabilité individuelle pour chaque institution d'entamer cette problématique en individuel. Mais nous voudrions faire en sorte que cette menace pour l'un est une menace pour tout le monde. Et nous voulons rendre cette situation plus durable. Il faut que ce soit vraiment une discussion à travers toute l'industrie avec ACRC et d'autres partenaires comme Jean-Louis qui vient de rémentionner, l'initiative qui essaie aussi d'apporter une discussion sur base de données consolidées pour avoir un débat global en matière de cybersécurité, nous permettant d'aborder ces problèmes ensemble de manière coopérative. Ce que ACRC fait dans son travail avec les autres acteurs de l'écosystème, c'est justement tenter de faire en sorte que nous ayons une discussion ouverte. Nous essayons de partager des ressources, des informations d'une manière qui apporte un soutien mutuel et renforce tous les efforts des uns et des autres. Donc, comme FTP et d'autres, il est important que nous soyons aussi partie prenante de ces discussions pour avoir une boucle bouclée où toutes les parties concernées sont impliquées et essaient ensemble de trouver la modification pour créer plus de conscience. Alors, du point de vue des parties prenantes, on parle des régulateurs, on parle du secteur privé, où nous avons les acteurs des services financiers, les banques et non-banques. Parmi les institutions financières, il y a des multilatéraux comme nous-mêmes. Cette discussion ouverte, ces efforts concertés sont ce qui se fait très concrètement maintenant. Donc, on travaille vraiment avec des institutions multiples tout le long de cette chaîne de valeurs pour avoir plus de concertisation pour la problématique. Tout à fait. Donc, il faut plus de conscience pour le phénomène, mais il faut aussi monter des capacités et renforcer les capacités existantes et futures. Jean-Louis, je reviens vers vous. Quels sont les défis que vous rencontrez en essayant d'avoir ces nouvelles capacités parmi toutes les parties prenantes? Eh bien, les capacités à structurer concernent un must absolu. Il faut le faire, mais ce n'est pas si aisé dans le domaine de la cybersécurité parce que les menaces évoluent constamment. Et il y a un nombre très limité de programmes d'études pour atteindre une maîtrise en matière de science. Ce savoir-faire en cybersécurité nécessite une expertise très large et on n'a pas cette expertise quand on a été formé comme informaticien ou informaticienne ou quand on a des connaissances concernant les réseaux. Non, il faut plus. Il faut des diplômes de maîtrise vraiment très ciblés sur la cybersécurité et il n'y a pas suffisamment d'enseignants, de professeurs. Donc, un élément au sein d'ACRC à prendre en compte et nous attendons d'être rejoints par un grand nombre de partenaires pour justement multiplier ces efforts. Eh bien, cela consiste à créer des doctorats, créer des étudiants pour une maîtrise, évidemment, ce n'est pas le bon terme, mais créer un groupe de spécialistes qui deviendront enseignants et professeurs dans ce domaine étendu des maîtrises scientifiques ciblées sur le domaine de la cybersécurité. Donc, toute la communauté doit produire des efforts massifs encore. Je crois que les FDB, les régulateurs, les institutions de supervision doivent également prendre part dans ces efforts. Alors, il faut aussi développer les effectifs qui travaillent dans le domaine workforce development. Dans ce domaine-là, il faudra créer des formations ou rendre disponible une série de formations ciblées aussi. Il est important d'impliquer plus de femmes aussi. Le nombre de femmes en matière de cybersécurité n'est pas suffisamment élevé en Afrique, alors qu'il y a déjà quelques exemples brillants dans le domaine. Donc, il faudra assurer le développement des effectifs qui travaillent dans le domaine et du capacity building aussi étendre les capacités à plus long terme. Ce n'est pas seulement trois jours ou cinq jours de formation et après ça, vous êtes expert ou experte dans le domaine. Non, il faut un soutien par une organisation et c'est aussi un des éléments clés d'ACRC, justement, d'avoir un effort durable dans le domaine. Très bien, merci Jean-Louis. Nous reviendrons vers ACRC dans quelques instants, mais tout d'abord, nous avons parmi notre public des représentants de la microfinance. Quand on parle de cybersécurité dans le domaine, nous parlons de grands acteurs, des banques traditionnelles, évidemment, mais qu'en est-il des mesures concrètes que des institutions de microfinance, même les toutes petites entités doivent prendre en considération pour réduire les risques qui existent dans le domaine. Autrement dit, que peut faire une institution de microfinance pour réduire son exposition par rapport à ces risques en matière de cybersécurité? Eh bien, nous parlons de centaines, voire de milliers d'institutions dans 54 pays. Atteindre toutes les institutions n'est pas toujours chose aisée et nous comptons sur l'établissement de partenariat avec des associations professionnelles. Par exemple, nous l'avons fait de par la passée avec Suricat au Sénégal, déjà, un partenariat avec des associations professionnelles de la microfinance. Et cela peut être reproduit dans tous les pays. Donc, la première étape sera avoir plus de conscience, conscientisation comme nous venons de le dire déjà. Deuxièmement, il faudrait une orientation vers l'analyse des forces et des faiblesses des institutions individuelles. Et puis, nous serons en mesure de construire un plan d'action solide. Et puis, développer plus de services à presté dans le domaine, comme des formations, comme des scans de vulnérabilité, certains plus techniques, d'autres plus tournés vers la gouvernance en matière de cybersécurité. Il faut le bon mélange des mesures à proposer et il faut créer des packages, des paquets qui permettront de rendre ces services accessibles à la plupart des institutions financières. Merci beaucoup, Jean-Louis. Sheila, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, Mathieu. En fait, concernant les deux domaines que Jean-Louis vient d'évoquer, construire les capacités et les services à produire pour notre FGB et nos pairs dans les organisations de développement multilatérales, eh bien, il est essentiel d'avoir un contact direct avec nos États membres du secteur privé et aussi au niveau du secteur public. Juste pour en parler de manière ciblée et tourner l'intention vers l'importance de la cybersécurité dans la construction de leurs projets, notamment pour les services financiers et au-delà. Donc, c'est tout à fait essentiel. Même lorsque nous soutenons, par exemple, un système de paiement, il faut être en mesure de demander au préalable comment la cybersécurité est adressée. Il faut que ce soit identifié comme menace, qu'il faut gérer, qu'il faut métier, même déjà dans la phase de développement des projets. Un autre élément touche au cœur même de notre débat d'aujourd'hui et notre audience primaire, les institutions de microfinance, c'est le joueur, quel rôle dans l'inclusion financière et l'accès aux finances sur le continent africain. C'est là que nous avons la majorité de nos représentants, d'ailleurs. Si les institutions de microfinance sont laissées pour fond dans ces discussions ou doivent développer cela sans avoir vraiment une mitigation des dangers dès le départ, ce sera difficile pour l'Afrique de réaliser vraiment l'objectif d'inclusion financière tel qu'elle est envisagée avec des initiatives comme ATFI. Donc, il est important que l'écosystème de microfinance et les acteurs prennent à cœur cette discussion. Il doit faire partie de toute l'approche pour voir comment on peut gérer ces problèmes. On ne peut pas être dans le business de juste soutenir les quelques grandes institutions, ce qui a été un point d'échec pour l'Afrique, justement. Il faut être en mesure d'adresser tout le monde, spécialement ceux qui vont servir nos représentants dans la population qui sont les plus vulnérables. Voilà mes éléments à ajouter concernant les deux points évoqués par Jean-Louis. Merci beaucoup, Sheila. C'est vraiment un point fondamental que vous venez de mentionner. Donc, pas se focaliser uniquement sur les quelques grandes institutions, mais se souvenir qu'il y a un grand nombre de petites institutions qui ont besoin de ce soutien et qui doivent vraiment se proposer cette possibilité de mieux se protéger par rapport à ce genre de menace. Jean-Louis, est-ce que vous avez quelques exemples concrets? Comment des MFI ont été concernés et comment on a géré les problèmes dont on venait de parler? Oui, oui, nous en avons toute une série d'ailleurs. Parce que tous les mois, presque, nous avons un appel au Money Money ou aussi le week-end parfois, on vient de subir une attaque de hackers. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, comme on a dit, c'est une manière déjà très forte pour conscientiser un petit peu le public cible. Malheureusement, un peu trop tard. Nous avons eu un cas récent avec une MFI assez importante en Afrique occidentale avec environ 15 000 clients. Et un jour, ils nous ont appelé pour dire, voilà, nous n'avons plus de système informatique opérationnel. Alors, nous avons fait une analyse pour eux et nous avons constaté qu'on avait attaqué le système quatre ou cinq semaines avant de présenter la ransomware. Pendant tout ce temps-là, il était important de comprendre comment l'entreprise est organisée, quels sont les mots de passe pour les administrateurs, quand le backup a été fait, quelle est l'infrastructure, etc. Alors, on a évidemment fait un chiffrage pour tout le système et même le système de backup de l'institution a été chiffré ou crypté et alors on n'avait plus d'accès du tout. Heureusement, ils ont trouvé un disque dur ancien avec une copie effectuée encore quelques mois avant pour des raisons techniques, pas vraiment comme backup parce qu'ils ont remplacé une machine, je ne sais plus. En tout cas, sur base de cela, ils ont pu reconstruire leur système interne, mais le système de comptabilité a été perdu à jamais et pour trois ans et demi, ils ont dû réintroduire les données comptables, ce qui a duré très longtemps et coûté beaucoup d'argent. Cette institution-là a vraiment frôlé la fermeture définitive et tous les dépôts des clients auraient pu être perdus à jamais. Donc, c'était trop juste. Oui, c'est un exemple intéressant et effrayant en même temps pour voir comment cela peut vraiment être considéré comme menace institutionnel, vu l'envergure. En parlant d'institution, Sheila, pour revenir brièvement vers vous, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à cette nouvelle initiative African Cyber Security Center, Centre africain de cybersécurité, et nous expliquer pourquoi votre banque a lancé cette initiative au niveau de la Banque africaine de développement. Eh bien, un CRC a appliqué sur demande de la Banque africaine, la Gates Foundation, Agence de développement, ministère des Finances du gouvernement de Luxembourg et le ministère de l'Économie et des Finances de la France sont nos partenaires initiaux. Et nous nous sommes retrouvés pour dire, voilà, nous devons aborder le sujet de l'inclusion financière à accélérer. Il y a beaucoup de promesses pour le continent, mais il faut réduire les obstacles. C'est très prometteur, mais sur base de toutes les informations reçues par Jean-Louis, il y a des menaces sérieuses qui pourraient empêcher les personnes à vraiment profiter de ces services. Et si nous n'abandonnons pas ces questions de manière systémique, eh bien, nous ne pourrons pas atteindre notre objectif. Nous allons simplement apporter du soutien ci et là. Et alors, en 2019, nous avons lancé un appel d'offres et l'ACRC était candidat par rapport à cette demande. 300 propositions sont arrivées, 8 propositions ont été approuvées pour une mise en œuvre. Le projet ACRC a une attractivité particulière, car il y a des éléments qui voient non seulement le moyen terme, mais aussi le long terme. C'est systémique. On veut construire les capacités nécessaires. Regardez les chiffres. 10 000, moins de 10 000 experts sur tout le continent, comparé à plus de 700 000 rien qu'aux États-Unis. C'est énorme. En différence, la datation digitale se fait de plus en plus sur la planète, pas seulement en Afrique. Et cette menace devient de plus en plus importante aussi. La réalité, ce qu'il faut aborder cela de manière systémique, via les milieux académiques, où nous voulons développer des compétences permettant une approche globale et donner à l'Afrique une solution globale. Et alors, des activités de conseil aussi restant abordables pour le continent. Avoir plus de personnes formées dans le domaine et aussi des services pour les grandes entités, mais aussi pour les individus permettant à tous d'avoir un accès. Donc, c'était une proposition très attractive. Mais ce qui est très attractive aussi par rapport à l'offre de ACRC, ce n'est pas une start-up. Ils ont commencé au Sénégal, ils se sont installés, ont lancé l'activité, ont appris leurs leçons, ont développé une expertise qui va apporter pour l'intégralité du continent. Donc, c'est un potentiel énorme, pas seulement pour notre BAD, mais aussi pour l'intégralité des acteurs. Nous sommes très excités par rapport à l'initiative et très, très contents de pouvoir travailler avec l'ACRC et les autres partenaires qui viendront nous soutenir en matière de cybersécurité et de développement de résilience sur le continent africain. Merci, Sheila. Jean-Louis, un peu plus de détails de votre part concernant les activités concrètes d'ACRC ? Oui, juste une remarque. Sheila vient de parler de risque systémique. J'ai une situation d'un régulateur d'Asie-Pacifique dans un rapport de la Banque mondiale et du Cambridge Centre pour l'alternative finance concernant l'activité des fintech à la fin de l'année dernière. Et ce régulateur a dit qu'un risque systémique pour entamer de manière si bien les cyberattaques ou d'autres éléments pour les entreprises fintech de ta moyenne vont peut-être réduire les possibilités d'un marché de manière durable. Et c'est tout à fait vrai. Il faut prendre cela au sérieux. Et à tous les niveaux, il faut garder cela à l'esprit car cela peut arriver n'importe quand et peut se répercuter sur des millions de clients qui n'ont plus accès à leurs services financiers, ce qui pourrait s'avérer difficile voire fatal. Alors, ACRC, permettez-moi de partager l'écran juste un instant. ACRC est un consortium de partenariats publics privés sans but lucratif, il y a quelques mois. Il y a là une équipe multidisciplinaire expérimentée avec environ 350 experts. Le tout est constitué de Cyber Security Made in Luxembourg, l'agence de super sécurité du ministère luxembourgeois de l'économie, responsable pour le build-up de l'écosystème. On a parlé beaucoup déjà de l'écosystème, le secteur financier, les services financiers numériques, mais aussi des réactions par rapport à des incidents concrets, partage d'informations au niveau européen. Security Made in.lu est un co-développeur pour la plateforme de partage de menaces de référence utilisée dans le monde entier par des centaines d'institutions, y compris la Banque centrale européenne, par exemple, ou le réseau SWIFT. Puis, nous avons S&T, qui est un centre de recherche de super sécurité au sein de l'Université de Luxembourg, avec environ 200 chercheurs. Il y a une chaire PayPal, il y a une coopération avec les plus grandes banques pour les éléments et les services en matière de super sécurité au plus haut niveau. Ils ont évidemment une orientation très forte vers recherche et développement et innovation et des services financiers digitaux. Ils ont déjà une série de partenariats académiques en Afrique, justement. Et les deux derniers membres du consortium représentent la partie privée avec l'expérience pratique en Afrique, comme Sheila vient de le mentionner. Il s'agit d'environ 130 experts du groupe Excellium et de Suricat Solutions. Excellium fait partie des top 5 parmi les acteurs purement européens qui connaissent toutes les composantes en matière de cybersécurité. Ils opèrent une équipe de réaction en cas d'incidence et trois centres opérationnels en matière de sécurité, notamment de Suricat Solutions à Dakar. Donc, une orientation très forte vers les services financiers numériques et la sécurité opérationnelle parce que nous sommes convaincus que la lutte contre la cybercriminalité ne s'arrête pas au niveau des régulateurs, mais nous devons soutenir aux plus proches les institutions financières également. Et aujourd'hui, nous avons de notre QG au Sénégal une opération pour 21 pays déjà, plus de 20 pays en Afrique. Voilà. Pour construire un écosystème compréhensible et ouvert, donc complet ouvert, il faut différentes composantes, il faut une organisation de soutien adéquate. L'objectif, le groupe cible, c'est les régulateurs et les agences de surveillance, mais aussi les partenaires et de services financiers numériques et experts en inclusion financière. Il faut une approche régionale et sectorielle parmi les organisations sans but lucratif. Il y a aussi les réseaux, il y a les télécoms et d'autres partenaires impliqués dans la manée électronique, FinTech et autres. Il s'agit d'une organisation indépendante. Il n'est pas un membre et ne fait pas partie des structures d'un pays pour différentes raisons. Tout d'abord, une nécessité d'agilité, apporter des services nécessaires rapidement au secteur financier. Il faut une consistance aussi dans ce que l'on propose. Il y a différents réseaux internationaux qui sont actifs en Afrique. Il faut la même qualité des services au Rwanda, à Ghana ou en Zambie. Il faut également apporter la même qualité dans les services et la même durabilité. Après une phase initiale d'investissement, le projet devrait être géré de manière durable. C'est-à-dire que les relevances de la part de tous ces acteurs devraient être en mesure de financer tous les coûts à entreprendre. L'élément clé, c'est de créer une communauté en pleine confiance pour le partage d'informations et de meilleures pratiques. ISAC, nouvel acronyme en anglais. Ceci est disponible. Premier de la du genre en Afrique. L'expérience, c'est aussi pour les besoins de services financiers. Cela pourrait être répété pour d'autres secteurs essentiels, la santé, les transports, l'électricité, l'énergie, etc. Dans cette communauté, nous devrons ajouter quelques autres composantes clés pour construire une base solide pour un tel écosystème. Il s'agit des domaines de la recherche et du développement et de l'innovation, comme indiqué déjà au préalable, pour créer et soutenir des maîtrises et des doctorats pour les programmes d'études au profit du secteur financier en Afrique. Il s'agit de créer les capacités de recrises, comme déjà expliqué au préalable. Il y a aussi les fonctions de conseils stratégiques et réglementaires. Soutenir la Banque centrale lorsqu'il s'agit d'établir ce que nous appelons une réglementation intelligente ou SMART, en mesure de mettre en œuvre de manière vraiment fluide toutes les mesures nécessaires pour le secteur financier. Et puis, nous devrons coopérer avec d'autres initiatives transversales pour réduire le gender gap, pour avoir aussi des hackathons et d'autres activités de soutien, les défenses contre les hackers. Et puis, il faudra ouvrir cela aussi à d'autres facteurs de contribution. Il peut y avoir des CERTS, des Computer Emergency Research Teams, donc les agences nationales de cyber-ségurité. En l'occurrence, il peut s'agir de fonctions de police ou de procureurs au niveau des différents pays et aussi des communautés de recherche. Alors, l'idée, c'est d'avoir des partenariats catalystiques et synergistiques, donc avoir des associations professionnelles impliquées, des milieux académiques, d'autres organisations, initiatives, autorités publiques et des donateurs. Ça a l'air d'être quelque chose d'organique et un écosystème qui vit vraiment, on le voit, au niveau du schéma. Et un dernier élément de contribution, c'est le développement d'un réseau de proximité avec des partenaires commerciaux dans toutes sortes de régions de l'Afrique pour gérer les réactions par rapport à des incidents, des services gouvernementaux, testing de pénétration et d'autres services commerciaux. Voilà un petit peu la manière à laquelle nous comptons construire un tel écosystème. Et un dernier point, si je puis. Oui, Jean-Louis, je regarde l'heure. Alors, on voudrait donner l'occasion à l'audience de poser quelques questions aux membres du panel. OK, très bien. Juste une seconde. Alors, très brièvement, le consortium qui fera son rollout par rapport à toute une série d'activité. Environ une cinquantaine de services sont envisagés. Nous n'allons pas nous arrêter à une présentation par rapport. Non, nous allons aider les clients dans la pratique, très concrètement, dans tous les pays. Ça, c'est l'objectif. Et les services devraient être inclusifs dans le sens que toutes les organisations devraient avoir accès à ce genre de service. Ça devrait être abordable et cela devrait être adapté et emballé en paquets spécifiques pour tous les représentants du secteur financier et toutes les composantes que nous avons vues. Nous allons avoir un intérêt particulier pour l'un ou l'autre secteur. C'est juste un exemple des différentes catégories servies et avoir un meilleur accès aussi pour les institutions. Nous sommes en train de construire une série de paquets spécifiques. Nous savons quels sont les besoins des MFI de petite taille et de taille moyenne. Il y aura donc des paquets spécifiques selon la taille des MFI pour leur apporter des services adéquats en partenariat. Et il y aura aussi un fintech start-up pack parce que nous avons vu que dans un grand nombre de cas, les fintechs ont beaucoup de choses à entreprendre encore en matière de cybersécurité. Notre premier grand événement sera durant l'African Finance Week au Rwanda en octobre du 20 au 22 octobre. Il y aura la première conférence de recherche en matière d'information à partager sur la cybersécurité en Afrique pour le secteur financier. Voilà. Très bien, Jean-Louis, merci de mentionner aussi l'événement qui aura lieu du 18 au 22 octobre à Kigali au Rwanda. Voilà. J'ai eu une question, justement, Mépanaise. Donc, je vais laisser les miennes de côté et passer à celles qui ont été présentées dans la messagerie. N'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions encore, présentez-les dans la messagerie. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Pendant la session ou alors par la suite, si le temps est insuffisant. Une question posée ici. Si il appuie, je vais revenir vers vous. Le rôle des banques centrales. La question est, quel est le rôle à jouer par une banque centrale pour réglementer et sécuriser un tel écosystème? Merci, Mathieu. La banque centrale joue un rôle essentiel dans l'écosystème des services financiers. Ils se situent entre les prestataires de services et les utilisateurs finaux. Donc, leur rôle est vraiment d'une importance critique et pour qu'elles puissent surveiller de manière adéquate et faire en sorte que les services, qu'elles permettent dans la proposition de détail, adressent chaque fois aussi le problème de la cybersécurité. Car si la cybersécurité est hors contrôle ou que l'écosystème est menacé, on perd la confiance. Et une des fonctions clés du régulateur, c'est de justement construire la confiance par rapport aux services financiers qui sont proposés. Donc, il y a un rôle central pour la banque centrale. Elle doit faire partie de cette conversation pour faire en sorte que les personnes qui proposent les services adressent cela de manière systémique. Donc, c'est absolument essentiel. Donc, les réglementateurs doivent vraiment être au cœur de cette discussion également. Merci beaucoup, Sheila Jean-Louis. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à cette question? N'hésitez pas à nous rejoindre. Oui, est-ce que vous aimeriez que je réponde à certaines des questions que je vois dans le chat ou est-ce qu'on fait ça par la suite? Non, pour l'instant, je le fais de manière un petit peu ciblée. D'autres questions peuvent ajouter déjà dans la messagerie. J'en ai regardé. Il y en a toute une série par rapport au capacity building et les initiatives. Qu'est-ce qu'il y a déjà comme initiative pour justement renforcer les capacités ou les développer des compétences? Jean-Louis, je reviens vers vous. Qu'y a-t-il pour les institutions en matière de renforcement des capacités, le capacity building? Eh bien, depuis une série d'années déjà, cela est en cours. Nous avons travaillé d'arrache-pied. J'espère que nos efforts seront couronnés de succès et reliés par d'autres acteurs pour justement étendre l'éducation en matière de cybersécurité et avoir une progression graduelle. Et bien, depuis quelques années, nous avons quand même des ressources encore et toujours limitées. Nous devrons être plus intelligents, plus smart. Et comme Sheila l'a déjà indiqué au préalable, il faut travailler plus ensemble. Cette coopération dans le partage d'informations, notamment, lorsque l'on essaie de créer un partage d'informations sous forme d'une organisation au niveau national, eh bien, les marchés financiers dans la plupart ou presque tous les pays en Afrique seront trop petits pour partager les choses vraiment pertinentes à la matière. Donc, il faut passer à un niveau supérieur, à savoir, en l'occurrence, le continent et avoir un échange d'informations à ce niveau-là avec d'autres continents. La coopération, pas seulement au sein de l'Afrique, mais au-delà aussi avec la communauté de partage d'informations internationales. Deuxième chose, il faut coopérer pour s'assurer qu'il n'y ait pas de duplication des efforts, pas de redondance. Quand vous avez une maîtrise en sciences, vous pourrez avoir deux universités qui pourront lancer un tel projet ensemble. Mais il y aura peut-être des spécialisations, d'un côté plus les réseaux et l'autre plus vers d'autres composantes. Mais 80 ou 90 % du chirurgien d'études seront peut-être identiques quand même. Donc, il serait peut-être mieux de coopérer déjà plus tôt dans le développement pour établir un programme d'études commun. Et chaque université sera alors en mesure de se spécialiser en plus de cette base commune dans certains domaines. On peut avoir plus de coopération pour des services plus opérationnels aussi, au profit des institutions de microfinance plus petites, qui ne seront jamais en mesure de trouver et puis de payer un directeur ou une directrice pour les aspects financiers, un CFO. Peut-être qu'on pourrait leur apporter un soutien par un responsable, une responsable de sécurité des informations à partager entre cinq ou dix institutions de microfinance. Et alors, il y aura un apport collectif dans ce domaine-là pour permettre à toutes les institutions de s'améliorer dans le domaine. Voilà les formes de coopération et d'initiatives que l'on peut envisager ici. Il y a beaucoup de possibilités en outre de cela. Mais en tout cas, c'est la seule manière de faire avancer le secteur financier en Afrique. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis. Je regarde l'heure qui avance. Nous pourrons peut-être entamer la clôture de ce séance. Il y a un grand nombre de questions encore dans la messagerie, je vois. Nous allons essayer d'y répondre par la suite dans la mesure des possibilités. Mais je voudrais lancer un nouveau sondage, si vous me le permettez, pour voir s'il y a eu une évolution depuis le début de la séance pour ce qui est du sérieux de la question de la cybersécurité pour votre institution. La valeur la plus basse, c'est 1. La valeur la plus élevée, c'est 5. À quel point la perception du risque a évolué ? Donc, la même question au début. Je vous donne 5 ou 10 secondes pour répondre une deuxième fois à cette même question, pour voir si notre débat a pu influencer votre point de vue. Je crois qu'on peut déjà clôturer le sondage et montrer le résultat. Voilà. C'est similaire, mais la conscientisation a été un peu plus élevée encore. 44 % pour le numéro 5, c'est très important. Donc, il y a encore plus de conscience pour l'importance de la cybersécurité. Et nous avons environ, avant, il y avait environ 80 %, c'était 3 et plus. Et maintenant, nous sommes arrivés à un précieux, oui, voilà, à 90 %. Donc, on a quand même pu contribuer pendant notre heure ici aussi à avoir une plus grande conscience encore pour l'importance de cet aspect. Je vais à présent inviter Ivo à nous rejoindre pour formuler quelques conclusions. Je voudrais demander à Ivo, après tout ce que vous avez pu entendre et sur base de votre expérience également, si vous aviez un appel à lancer à toutes les parties prenantes, à choisir un souhait pour ce qui est de leurs activités dans le domaine. Que diriez-vous ? Eh bien, merci beaucoup tout d'abord, Mathieu, et merci à Ada de l'invitation pour vous rejoindre dans cette discussion très riche. J'ai appris beaucoup de choses et beaucoup apprécié de l'échange. Au tout début, j'ai dit que la CIGAP a été aussi développée pour permettre à les personnes pauvres et notamment des femmes aussi d'être impliquées. Donc, CIGAP est impliquée de parler de services financiers responsables. Eh bien, il y a l'aspect de l'inclusion financière, mais aussi de la cybersécurité. Et pour ce qui est d'un appel à lancer, il y en a toute une série, en fait, d'actions. Et Jean-Louis et Chille, elles ont déjà mentionnées. Mais il y a deux éléments à ajouter aux donateurs investisseurs, les organisations de développement. Eh bien, mon appel serait d'avoir vraiment la possibilité de saisir cette initiative ACRC pour avoir cela développé à travers les régions et à travers les continents. Ce sera vraiment une possibilité d'avoir la possibilité de combler cette lacune qu'il y a en matière de cybersécurité. C'est ça, un premier appel. Profitez de l'expérience. Et puis, deuxièmement, un appel aux décideurs politiques. Il y a du niveau ici. Tout d'abord, il y a un appel par rapport aux régulateurs et aux banques centrales de prendre un rôle de leader et rejoindre les 14 régulateurs qui ont déjà été mentionnés par Jean-Louis et créer ou guider les agences de les autres pays aussi. Comme Chille l'a déjà mentionné, ils sont les gardiens de la confiance pour ce qui est du secteur financier. Et c'est vraiment dans leur propre intérêt d'avoir un développement d'activité. Un autre aspect, c'est de se poser la question par rapport à ce modèle de coopération et pour rassembler des ressources et une possible approche dans d'autres domaines aussi, pas seulement en matière de cybersécurité. Il y a aussi l'analyse de données. Les régulateurs, l'industrie doivent utiliser cela. Et nous voyons d'autres lacunes en matière de capacité à reproduire ce modèle au-delà de la cybersécurité pour le secteur financier. Voilà mes appels. Merci beaucoup, Ivo, pour ces conclusions très intéressantes à la suite de ce débat. Voilà. Je vais écouter cette session juste à temps. Je tiens à remercier très cordialement mes membres du panel, Jean-Louis et Sheila, et Ivo également pour son apport au niveau de la conclusion. Je vais remercier tous les participants et participantes pour leur implication, l'intérêt, notre interprète également, et le gouvernement luxembourgeois qui a permis cet événement aussi et pour soutenir l'organisation de cet événement. Les enregistrements seront disponibles en français et en anglais, d'après ce qu'on m'a dit. Et je crois que c'est très important. Je vais remercier tout le monde pour votre soutien et je me réjouis des discussions qui auront lieu en octobre à Kigali. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Merci.